On va pas rigoler aujourd'hui, je peux même pas déjeuner, tranquille, j'ai bronzé moi par contre, ça c'est le truc positif de la semaine, regardez ça, je dirais je reviens d'une île paradisiaque, ah désolé je vous mens, j'ai juste été m'affalé sur moi, je viens pas d'une île paradisiaque, je suis sur mon île merdisiaque, mais c'est déjà pas mal, non mais voilà aujourd'hui je déjeune pas avec vous, pourquoi ? Parce que j'ai décidé comme tout mouton de palure, de faire la tendance qui est sur Youtube que Johan Babs il a lancé en France, retester les aliments que l'on aime pas, donc si je commence à déjeuner avant je vais avoir des relents en pleine vidéo, parce qu'en plus il est 9h du matin, qui c'est qui m'écrit là j'ai pas d'amis moi ? Mais avant tout ça pour un totalement transport avec vous, je suis en partenariat avec l'entreprise Tridome, c'est une entreprise qui est implantée en Florence, si je dis pas de bêtises la Florence et l'Italie, j'y vais cet été en Italie, mamma j'ai hâte, bon bref on revient à nos moutons, et je suis vraiment fière de pouvoir vous parler de ce genre d'entreprise, parce que c'est une entreprise qui offre pour quelque chose de beau, elle est spécialisée depuis 2010 dans la plantation d'arbres un peu partout dans le monde, là où il y a des gros problèmes de réchauffement climatique, en fait c'est tout simple, vous achetez un arbre sur le site, vous choisissez celui que vous voulez, moi j'ai choisi un arbre, un caca hautier au Cameroun, mais après vous choisissez où vous voulez, et il y a un agriculteur sur place qui plantera votre arbre que vous avez acheté, et là où ça va plus loin, vous allez pouvoir suivre la vie de votre arbre, parce que l'arbre est géolocalisé, en fait il est photographié pour assurer une transparence totale, et en fait les agriculteurs sur place bénéficient en fait du rendement de leur arbre, pour se nourrir, nourrir leurs bétails, ou encore vendre leurs fruits sur des marchés locaux, et chaque arbre qui est planté est bon pour la planète et les communautés locales, et en fait on va recevoir un suivi de notre projet, j'ai bien entendu un code promo, le code promo il est tout simple, c'est NO15, vous avez moins 15% sur l'achat de votre arbre, et il est valable jusqu'au 31 décembre 2021, de toute façon je vous mets tout en description, comme ça vous pouvez vous retrouver si ça vous intéresse, pour vous montrer l'ampleur de cette initiative, il y a quand même eu 1 800 000 arbres plantés, 110 000 agriculteurs soutenus, sur 17 pays, voilà, mais pourquoi je fais ça là, on se croirait voir un président quoi, bon mes chers compatriotes, aujourd'hui on se retrouve pour planter des arbres, bon ben voilà, on est parti pour le générique, j'adore faire des transitions que je ne sais pas faire en fait, transition ! Bon dia mes petites merdes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais déguster avec plaisir, les choses que je n'aime le moins sur cette planète Terre, et sur toutes les planètes de la galaxie, il y a certains trucs, je suis sûre, ça peut pas concurrencer, je sais pas comment je vais faire, il est 9h du matin, il y a des choses qui ne se mangent pas à 9h du matin, enfin il y a des choses qui ne se mangent pas de la journée, je comprends pas comment certaines personnes, ils prouvent du plaisir sur certains de ces trucs, petit disclaimer, ces choses là que je vais goûter, bien entendu je ne les aime pas, mais c'est pas pour autant que je vais jeter le reste, en collaboration avec Simone, ma voisine, je vais lui passer les trucs que je n'aime pas, les autres trucs qui peuvent se garder, je les donnerai à mes amis, après le confinement, bref, on est parti, je vais chercher les objets, et je reviens, pourquoi je cours, de toute façon je vais couper au montage, ah je vais vomir, je vais vomir, ça rase, on va commencer, mollo mollo le haricot, on va pas y aller direct fort, mais tout est dégueulasse en fait, sur ma vie, mais vraiment il y a des trucs, je me dis, mais les gens ils sont au zen zen, pourquoi se faire du mal comme ça, le pire c'est que je me dis, j'aime aucun de ces trucs, et je vais devoir tous les goûter, le même jour, la même heure là, ça va faire un mélange dans le bide, alors on va commencer par un truc simple, ce sont les Kellogg's Snacks, les Kellogg's Lézard, mais alors ça, c'est dégueulasse, ça a aucune vie, c'est mort, c'est fade, comme t'essayes, dis donc, et si tout commence, ça, je prends même pas la peine de goûter, poubelle, vous savez les petites boîtes de Kellogg's, des fois il y en avait 10 comme ça, quand j'étais petit, et tu prenais ce que tu voulais, il y en avait toujours un comme ça, avec le lézard, et ma mère elle me disait, attends le pélican, ici on gâche pas la nourriture, t'en as voulu 9 sur 10, tu manges quand même le dixième, et j'ai été condamné à manger ça, je crois que j'avais donné les Kellogg's au chien de ma mère en cachette, c'était un yorker, il a été constipé pendant 2 jours, oh mon dieu, oh mais quel horreur, oh la la, regarde ça, ça bouge, on dirait des verres, bon là j'exagère, pardon, c'est pas bon, ça a un goût, tu comprends même pas pourquoi tu l'as mis en bouche, on dirait du polystyrène, en même temps, quand tu vois la gueule du lézard, t'as bien compris que ses Kellogg's, elles étaient pas bonnes quoi, ça se voit qu'il a pris du nucléaire dans la gueule, comment on dit de quelqu'un qui a été touché par le nucléaire, d'accord, en quelle langue voulez-vous que je traduise, d'accord, en quelle langue voulez-vous que je traduise, rien, d'accord, en quelle langue, ferme ta gueule, mais nerve, comprends rien, il est encore plus con qu'un manche à baler, je mets 6 sur 10, mais vraiment c'est parce qu'il y a pire, en suivant, le gingembre, mais qui aime le gingembre, ça pique, ça arrache, ça dit qu'apparemment ça fait monter l'isobweb, moi ça m'écœure, ça m'arrache, une fois j'ai fait ça dans un repas, j'ai même pas pu finir mon repas, ça me brûlait, j'avais des remontées, j'avais l'impression que j'avais le feu des enfers dans le derch, je sais même plus comment ça se mange, je mange une tranche comme ça, ah rien que l'odeur, rien que l'odeur, c'est écœurant, ça se mange la peau, bon et puis, si je crève en live, en sérieux, ça fera des vues, je me suis servi dans un bécher, un bécher, un pichet, c'est des trucs pour calculer les litres que tu mets pour les crêpes, mais déjà ça a la gueule d'une racine, ça doit pas rester sous terre, ça pourquoi on le mange, vraiment nous les humains on est complètement ravagés, on va chercher des trucs sous terre, à un moment donné c'est normal qu'on finisse par sortir des espèces de virus de la mort qui tue, bon ça vraiment je mets mes 2 sur 10, le fruit que j'aime le moins sur cette planète, la poire, mais dans tous les sens utères, la poire, la poire belle madeleine, enfin tous ces trucs là qu'on fait avec du chocolat, c'était gueulasse, la dernière fois je me suis fait avoir, je vais à un brunch, et genre je vois de cette couleur là mes ronches, je fais oh une pomme, c'était une poire, il y a des poires qui ressemblent aux pommes maintenant, donc je me suis énervé, je dis bah, je dis pourquoi t'achètes des poires en forme de pomme, comment on sait après, il est vraiment primal, j'étais vexée et énervée, vous vous rappelez les trucs plastiques qu'il y avait sur les fruits, oh qu'est-ce que j'adorais faire ça, attendez je vais vous montrer si j'y arrive, j'adorais faire ça, et des fois je le faisais sur les habits de mes potes, franchement s'il y a des trucs que vous aimez, que je fais là, dites le moi en commentaire, parce que pour moi c'est un mystère, allez je me suis taché mon t-shirt pastel, à cause de cette putain de poire de merde, vous voyez ça sert à rien les poires, ça te gâche la vie, ah c'est pas bon, en plus c'est limite croustillant, à des moments t'as l'impression de manger je sais pas du sable, les galettes de riz, mais en quel honneur ce truc, les gens estiment que c'est bon, des galettes de riz, c'est inhumain, t'as l'impression de manger, ben t'as l'impression de manger du plastique, même les morts ils mangeraient pas ça quoi, je veux bien faire la concession de manger des trucs sains, mais ça c'est pas sain, non mais attendez on va l'ouvrir, déjà ça s'ouvre même pas, regarde, le mec il vend ça, il sait tellement que c'est de la merde, il veut même pas que les gens le goûtent, regarde ça on peut même pas l'ouvrir, regarde ça, c'est du polystyrène, regarde ça, t'as fait de la poussière et tout, mais qu'est-ce que c'est dangereux ça, on dirait l'intérieur des murs, vous savez ce qu'on met dans les murs pour isoler, oh mais ça va je suis pas un mobilhomme, je veux pas ça dans mon corps, je peux pas dire que j'aime pas dans le sens, vous voyez je peux le manger tranquillement, mais ça sert à rien quoi, tu perds ton temps à manger ça, c'est pas à vomir contrairement au gingembre, donc je vais mettre 7 sur 10, mais je comprends pas le délire, alors là ma phobie, c'est même plus ne pas aimer, c'est carrément une phobie, les sardines, les sardines en boîte, je comprends pas comment aimer les poissons à arêtes, trier, avoir la phobie qu'une arête t'égorge la gorge, donc en fait tu passes plus de temps à essayer d'enlever les arêtes, qu'à manger, et c'est une phobie parce qu'une fois j'ai eu une arête, qui a été bloquée pendant 24 heures dans ma gorge, et je me suis dit soit à un moment donné tu vas transformer en thon séché, soit tu vas canner, t'infecter et mourir, donc je m'inquiétais, mais regarde ça t'as l'impression, t'as l'impression d'être en temps de guerre, tu ouvres ta boîte de conserve et tu manges ça, mais vraiment, c'est dégueulasse, mon dieu, mais quoi, mais il est 9h, j'ai une putain d'arête, bon celle-là je la donnerai à Pamela, les sardines je mettrai 3 sur 10, expliquez-moi le délire, des soupes, vraiment c'est se faire du mal, enfin je trouve que c'est, c'est pas se respecter manger une soupe, qu'est-ce que t'as mangé ce soir, j'ai mangé une soupe, déjà c'est même pas manger, c'est boire, parce qu'il y a rien dedans, ça vraiment j'ai l'impression c'est les gens qui culpabilisent, qui ont mangé un gros McDo, tous ces maux et qui après ils se disent, je vais manger une soupe, ça va me faire perdre 5 kilos, ma cocotte, les nuggets elles sont là, elles ont pas disparu, parce que t'as mangé une soupe au vermicelle, redescend sur terre, on dirait de la chiasse de moineau ce truc, vous culpabilisez à cause du McDo, d'une, bah arrêtez le McDo, moi je culpabilise jamais après un McDo, je suis désolé, mais moi j'éprouve du plaisir en le mangeant, je vais pas me gâcher la vie après, bah voilà, je m'étais apprêtée, et bah finalement je ressemble à quoi, une tache d'huile, c'est pas dégueulasse, donc je pourrais la manger, mais c'est pas, je comprends pas, il y a, il y a, c'est comme les galettes de riz, ça a rien à faire dans le commerce, enfin genre je veux dire, on se fait chier quoi, alors là vraiment je suis parti dans un énervement intense, sur les melons, vous pouvez zapper parce que ça n'a ni queue ni tête, le melon, alors le melon, tout le monde, c'est bon le melon, tu veux du melon, tu as un bon dessert ou un entrée, c'est bon le melon, t'as vu le melon en ce moment, oh là là c'est de saison, oh là là c'est bon, et dit, on se ferait pas des petits carrés de melon, et dit, on se prend un melon ce soir, tu ramènes le melon, nia 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 nia, tout le monde aime le melon, tout le monde parle du melon, surtout les parents, les parents limite, ils ont un orgasme avec les melons, tu sais, y'a pas d'apéro sans melon, c'est le melon, le melon, le melon, le melon, et viens goûter mon gros melon, ah non ça ils le disent pas, ils disent pas ça, qu'est-ce que je dis, c'est vraiment mon père, à chaque fois je disais, je veux pas de melon, ils disaient comment ça tu veux pas de melon, et t'as tous ces amis qui me regardaient genre comme ça, il mange pas de melon, ton fils, qu'est-ce que c'est ce bruit là, un avion navale qui est en train de passer au-dessus de chez moi, y'a la guerre ou quoi, mais c'est pas mauvais, c'est vrai que c'est pas mauvais le melon, c'est même bon, mais j'aime pas le reconnaître que c'est bon, attendez je vais manger les pépins, ça m'a toujours fait peur de manger les pépins, après j'avais peur que dans mon ventre il pousse, c'est qu'il y a une plantation, et qu'après j'aille à l'hôpital et qu'on m'enlève un arbuste, le melon je le note 8 sur 10, c'est les femelles les meilleures, il faut lui sentir le cul, oui bah ça moi mon cul, tu verras je suis le meilleur les melons, les flageolets ça rase, je suis désolé pour ceux qui viennent de Carcassonne, et qui nous font des cassoulets ou je sais pas quoi là, les flageolets, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, ça te fait des occlusions intestinales, j'ai des gaz monstrueux, je suis à deux doigts d'exploser, on croirait la fusée Ariane dans mon slip, et puis c'est pas bon, c'est trop pour moi, on va pas s'éterniser dessus, parce que c'est de la merde, je mets 2 sur 10, et c'est mon dernier mot, j'y paye, alors ça, le céleri, j'ai été obligé depuis ma tendre enfance, il y en avait à toutes les sauces, du céleri à la cantine, du céleri à la casbah, il y avait du céleri partout, le céleri je ne comprends pas, ah c'est un céleri à la remoulade, peut-être qu'ils ont apporté du goût et c'est meilleur, mangez pas ça, vous allez mourir, ça devrait être interdit, c'est bon pour la santé ça, déjà je ne sais même pas quoi ça ressemble le céleri, ça pousse comme ça le céleri, en gros c'est comme de l'herbe, c'est comme du gazon mais blanc quoi, non je dis de la merde là, ça ressemble à quoi le céleri, il y a des trucs sur cette planète, je me demande comment l'humain s'est dit, tiens je vais aller bouffer du céleri quoi, aimer le boudin marron, le boudin quoi, c'est du sang de cochon, vous mangez du sang de cochon, je re-répète une troisième fois, pour être sûr que vous entendiez mes paroles, vous mangez du sang de cochon, j'ai rien de plus à dire, qui s'est dit ça, je vais manger du sang de cochon, tiens, ça a l'air bon le sang de cochon, et si on le rendait dur, et on mangeait du sang de cochon, bon le cochon, non mais vraiment, il y a une peau, mais c'est la peau de quoi, la peau de ses burmes, voilà, donc les gens en fait, ils sont là tranquilles chez eux, et ils se prennent pour des édouards culens du cochon, et ils boivent le sang du cochon, mais en fait c'est hyper bon, non je déconne, c'est dégueulasse, alors le boudin, franchement je note ça, pour votre délire, je vais être gentil, je vais vous noter ça, 4 sur 10, mais enfin bon, alors la betterave, c'est quelque chose qu'on avait aussi, en entrée à la cantine, en fait je pense, le ministre de la santé, je sais plus qui, Marisol Touraine de l'époque, ils ont imposé dans les cantines, de nous faire goûter des légumes, très bien, mais pourquoi, le céleri et la betterave, enfin je sais pas, tu pouvais nous faire découvrir, la patate douce, c'est hyper bon la patate douce, tu pouvais nous faire découvrir, après je suis très limité, niveau légumes et fruits, la betterave et le céleri, mais attendez la betterave, c'est une boule en fait, c'est une boule la betterave, c'est hyper bizarre, à chaque fois que c'est une boule, boule liquide comme ça, mais elles sont doux d'un arbre, elle peut pas être dans la terre, si elle est liquide comme ça, sinon on l'aurait pleine de terre, ça ressemble à ça une betterave, ah ouais, mais moi j'avais tellement l'habitude, de les voir en carré dans mon assiette, la couper en dé dans mon assiette, que j'ai pas du tout l'image de la betterave, elle est trop mimi la betterave, déjà rien que le mot betterave, on comprend que c'est dégueulasse, la betterave, tu veux manger de la betterave, c'est bon la betterave, ça n'a que ni tête, ça a le goût de la terre, en même temps c'est liquide, il fallait peut-être que je la lave, parce qu'elle sent vraiment la terre, j'ai l'impression de manger mon terreau là, pas le pire, mais allez 4 sur 10, le roquefort, alors ça aussi j'ai une petite histoire à raconter, j'ai toujours des histoires à raconter moi, décidément, quand j'étais petit, on est allé au village roquefort, on a acheté du roquefort, tout le monde disait, mais il est petit, il aimera pas et tout, ça m'énerve en fait, quand les gens me disent à ma place, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, donc je me suis forcée à pleurer des yeux, tellement que c'était dégueulasse, mais je disais à tout le monde, moi j'adore, j'aime vraiment, et tous les soirs, parce qu'on avait pris, je sais pas combien de roquefort dans ce village, mais vraiment on avait 1 kg, donc tous les jours on a mangé, en famille, tout ça, entre amis, et genre à chaque fois j'en mangeais, et mon père était là, putain, il était là, le roquefort, il était tout content, en plus il était fier, les autres il s'était choqué, c'est écœurant, rien que l'odeur, mais les ouvertures faciles, ta race, les ouvertures faciles, c'est pas facile, il y a une flèche, à te dire ouverture facile, c'est pas facile, je vais mettre tout ça dans la bouche, j'avais oublié le goût, j'avais oublié que c'était aussi violent quand même, non non, à un moment donné, il faut revenir sur terre, manger de la pourriture, c'est pas normal, mais je mets 0,5 sur 10, déjà c'est pas normal de manger ça, il faut être complètement allumé de la tête, il faut pas avoir la lumière à tous les étages, il y a une ampoule qui a grillé là, de deux, le goût, le goût de pourriture comme ça, j'ai l'impression de manger, je sais pas, un cadavre, j'en sais rien, mais si je vous montre cette tasse là, vous devinez ou pas, le café, déjà heureusement que je bois pas de café, parce que je suis déjà une pile électriciste, je commence à boire du café, je vais faire des crises de panique, même en allant aux toilettes, donc on va se calmer, mais c'est pareil, c'est mystère, mystère et boule de gomme, moi vraiment, quand j'entends quelqu'un qui dit, tu veux un café, et que je vois les gens, ouais je veux bien, moi je suis là, j'ose pas dire, ben moi je veux bien le chocolat au lait en fait, tu veux un sucre, c'est du carburant le truc, ah non vraiment, alors là, là pour le coup, c'est le pire de tous les trucs au monde, je ne comprends pas, t'as tout le goût, ça te monte, même jusqu'aux yeux, on me dit depuis que j'ai 18 ans, mais tu boiras du café, tu verras quand t'auras mûri, quand tu seras, je ne boirai jamais de café, le café c'est 0 sur 10, voilà je le dis, le café 0 sur 10, voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous mes petites merdes, et je vous dis à la semaine prochaine, bisous, portez vous bien, parce qu'en ce moment, vraiment on a une vie, mais vraiment, allez, on est positif, on y va, ça va aller, on s'accroche, et dites vous comme je dis à tout le monde, derrière un nuage, il se cache toujours le soleil, alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok, et Snap, pardon, à droite t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça t'as compris de ma chaîne, ah sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça, je suis un véritable YouTuber maintenant, attention, ça rigole plus, c'est très bel étos, ça rigole plus, c'est plus, ça rigole plus, d'avoir, c'est super, c'est super bien för' qu'au t-au 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 t. Sous-titrage ST' 501